L'AREN est une structure qui est engagée depuis longtemps dans la coopération internationale et notamment sur la question climatique autour du plan climat territorial intégré de la région de Dakar. Nous avons beaucoup appris aussi et appris que la collectivité locale pouvait avoir des réponses précises et c'est au cela que nous avons commencé à confronter nos propres pratiques et à voir que nous pouvions avec les collectivités et notamment les acteurs engagés dans l'action internationale imaginer des possibilités de réponses, notamment sur le renforcement de capacités. Le ministère des Affaires étrangères et du développement international a lancé un appel à projet climat l'an passé pour la promotion de la coopération décentralisée comme vecteur de lutte contre les dérèglements climatiques. Le premier appel à projet climat de ce ministère a été un succès. On a eu 21 lauréats qu'on a pu valoriser toute l'année lors de la COP21 et pendant la COP21 et qu'on continue à promouvoir. L'objectif d'un appel à projet c'est clairement de venir en cofinancement, en appui de ce qui se fait déjà dans les collectivités françaises et partenaires en matière de climat. Alors les énergies renouvelables c'est venu... C'est un appel à projet climat sur lequel nous avons répondu suite à une première action qui est un schéma régional des énergies renouvelables pour la région de Mopti. Ça répondait à une problématique locale suite à la guerre, il fallait reconstruire et reconstruire la paix. Maintenant on va renforcer cette étude, ce schéma pour bien analyser les besoins techniques et voir aussi comment dans les projets on va intégrer la gestion locale par des comités de gestion pour pérenniser les projets à long terme d'un point de vue technique et financier. Dans le cadre de cette coopération, nous avons mis en place le plan climat et énergie territorial de la région du Kef. C'est un projet qui a beaucoup intéressé le département parce qu'on avait une expérience déjà de mise en place du plan climat au niveau du département de la Seine-Maritime. Donc on a pu utiliser l'expérience qu'on avait, les compétences qu'on avait en interne, les mobiliser dans le cadre de ce projet qui a été un véritable enrichissement aussi pour les services qui l'ont porté. Stimuler notre transition énergétique ici, à travers la pédagogie, pour aider la transition énergétique au Sud. Il peut y avoir un lien particulièrement intéressant entre les économies de CO2 ici et les économies de CO2 là-bas. On a toujours l'impression qu'ici on consomme beaucoup, donc c'est pas bon pour le climat, mais qu'au Sud ils ne consomment pas beaucoup, donc il n'y a pas beaucoup de CO2. Or, les modes de consommation dans les pays qu'on a pu citer sont souvent très impactants pour le climat. La culture climat dans le cadre de nos projets portés à l'international par le département de Seine-Maritime, ça a été avant toute chose une source de transversalité. Donc ça a permis vraiment d'enrichir nos projets en faisant travailler différents services ensemble, et puis de travailler sur un sujet qui constitue un véritable enjeu commun pour notre partenaire, en l'occurrence la région du Kef en Tunisie, et pour le département de Seine-Maritime. La question du climat, elle se pose depuis longtemps, par contre, en matière de coopération décentralisée, c'est plus récent. Et du coup, les échanges d'expérience avec les collègues qui font aussi leur premier pas est très intéressant. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on se pose les mêmes questions, et du coup, moi je m'y retrouve, et effectivement ça confirme qu'il faut prendre le temps de faire le diagnostic, et s'entourer d'experts, de compétences, parce que nous les collectivités locales, c'est pas forcément nos compétences, et donc il faut aller les chercher. J'espère que la formation viendra professionnaliser encore davantage les compétences des agents territoriaux pour mener à bien les projets. Voilà, et juste le fait de se réunir, de faire un peu un état des lieux, de comment ça se passe depuis un an, ensemble, avec l'AREN, ECUF, et nous, en matière d'acculturation. Comment ça se passe depuis un an ? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses ? Et comment on donne vraiment cette dynamique, on l'implante dans les services concrètement ? Nous faisons cette formation en partenariat avec Cités Unifrance, partenaire historique j'allais dire, avec le ministère des Affaires étrangères, autour de la délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales, mais aussi avec l'ADEME, partenaire aussi historique de la région. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de confronter aussi nos expériences. Et au jour d'aujourd'hui, on voit que sur des analyses, sur des diagnostics, sur des outils mis à disposition, nous pouvons apporter notre pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...